Si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de la partager, de la commenter. Cela améliore notre référencement et permet de mieux nous faire connaître. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et bien personnellement, j'ai choisi l'année 1985 comme l'année marquant le passage de l'âge de bonge à ce que j'ai appelé l'âge de fer. Même si communément, pour beaucoup, c'est l'année suivante. On verra pourquoi. En 1985, Eric Milikin créa le premier webcomics, Witches and Stitches, qu'on pouvait lire sur CompuServe, une sorte d'internet avant internet. Mais ce n'est pas ça qui m'a fait choisir 1985. Cette année-là, DC Comics était en pleine crise. En partie parce que Marvel lui avait piqué sa place de leader depuis quelques années, grâce aux X-Men de Clermont. Mais aussi à cause de la complexité de l'univers DC faite avec le temps. Entre ces histoires de la JLA sur Terre 1, de la GSA, les héros du Golden Age sur Terre 2, le syndicat du crime sur Terre 3, etc. L'univers avait grandi sans aucune logique ni contrôle, devenu rebutant pour les nouveaux lecteurs. Tu m'étonnes, ça doit être un beau bordel ! La décision fut donc prise de faire un grand ménage en redémarrant, en rebootant l'intégralité de l'univers DC. Et ça tombait bien puisque la boîte fêtait ses 50 ans. C'est super cool quand même ce hasard-hasard 2. Bref, la tâche fut confiée à Marv Wolfman, créateur de Blade, et George Perez. Et bien évidemment, ils ne furent pas choisis au hasard, puisqu'ils étaient les auteurs de l'un des rares gros succès de DC à l'époque, The New Teen Titans. Les deux compères, assistés de Dick Giordano, Jerry Ordway et Mike DeCarlo, pondirent une mini-série de 12 épisodes principaux qui fut publiée à partir d'avril 1985, Crisis on Infinite Earths. Slider, c'est ça ? Oui, exactement ! Je vais pas trop m'étonner dessus, car SNP en parle bien mieux que moi dans cette vidéo. Mais en gros... L'Antimonitor est un vilain vraiment pas beau. Et en plus, il détruit différents univers, l'enfoiré. Pour le contrer, il faut pas l'alliance de tous les héros du monde. Enfin si, il faut l'alliance de tous les héros du monde, mais pas que eux. A eux, vous pouvez rajouter ceux de tous les mondes parallèles et de toutes les époques. Eh ouais... Rien que ça. Comme quoi, le mec, il était vraiment très très haut niveau. Bref, à la fin, attention spoiler, il ne peut en rester qu'un. Attends, mais c'est pas le bon texte. Enfin, quoi que... Ça colle, puisqu'à l'issue d'une bataille dantesque, au cours de laquelle de nombreux super-héros périrent, le multivers n'est plus. Le multivers, c'est plein de verres en un verre ? Non. Le titre d'un tableau avec plusieurs teintes de verre ? Non plus. Alors c'est... Ce sont plusieurs univers, multi, multiples, verres, univers. Oh ça va, t'as pas d'humour. Donc, il ne reste plus qu'une seule réalité. Un seul univers dans lequel une seule Terre demeure, ayant fusionné les histoires des différentes dimensions. Ainsi, Jigaric et la GSA ne sont plus des personnages de bande dessinée pour les personnages de Terre 1, mais les anciens héros d'une époque révolue par exemple. Cette miniserie permet de repartir sur des bases plus saines, réglant les problèmes de continuité, de cohérence et offrant un univers plus stable. Ce méga-ménage qui remodelât 50 ans d'histoire fut un pari gagnant puisqu'il fut un succès populaire, tel qu'il devint un point de référence dans l'histoire des comics de DC. Il y a un pré-crisis et post-crisis. Mais il ne faut pas croire qu'on ne publia que ça chez la distinguée concurrence. Malgré les conséquences sur la majorité des séries, Alan Moore était assez tranquille. Il se permit même de créer un nouveau personnage, John Constantine. Dont je parle bien plus en détail par ici. Lien également dans la description. Chez Marvel, leur crossover guerre secrète, créé à l'origine pour faire la promo d'une future gamme de jouets, arriva à son terme. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a eu du succès avec une histoire aux Etats-Unis ? Eh ben on en fait une suite ! Sur les écrans, en plus de l'incroyable chef-d'oeuvre Retour d'un futur, nous eûmes droit à Red Sonja ou Kalidor chez nous. Le film fut réalisé par Richard Fleischer, avec Arnold Schwarzenegger dans le rôle de Kalidor slash Conan, et Brigitte Nielsen dans le rôle de Red Sonja. A l'origine, le métrage devait être un spin-off de Conan le barbare, de John Milius, mais comme les producteurs n'eurent pas les droits, ils renommèrent tout simplement le personnage de Conan en Kalidor. Mais en fait, c'est Conan quoi ! Il est trop fort lui ! Et si je te parle de Kalidor, c'est parce que le film se base sur le personnage de Red Sonja, créé par Roy Thomas dans les comics Conan, édité par Marvel, qui se basait eux sur l'univers, créé par Robert E. Howard. Ça va, tu suis ? John Hughes, après The Breakfast Club, s'attela à l'adaptation d'une histoire du magazine DC Comics, World Science. C'est également le nom du métrage en version originale, créature de rêve dans la langue de Victor Hugo. Film qui, quelques années plus tard, fut transposé en série télévisée. Bien plus populaire que le film, j'ai l'impression. L'année d'après, en 1986 donc, alors que des associations recommençèrent à s'en prendre aux comics, jugés de plus en plus pornographiques et violents, bon, on peut dire que l'épisode de Miracle Man, écrit par Alan Moore et dessiné par Rick Veitch, Veitch, je sais pas, comme tu veux, montrant une naissance, un acte naturel, n'a pas vraiment aidé à minimiser les choses. Donc, en 1986, le monde se prit une bombe. Tu m'étonnes. Ok, j'en ai dû à ta tête de con que c'est pas ça. Peur de Tchernobyl ? C'était pas une bombe, c'était un réacteur. Avec l'apparution de The Dark Knight Returns, de Frank Miller, Lynn Harley et Klaus Johnson, ou Johnson. Dans ce récit, qui marqua grandement son époque, on y raconte l'histoire d'un Bruce Wayne vieillissant, usé, cassé, qui prit sa retraite de justicier depuis au moins une décennie. Mais une vague de crimes sans précédent le pousse à rhabiller la cape pour remettre de l'ordre dans sa ville, comme le titre l'indique. The Dark Knight Returns, le chevalier sombre revient. Et alors pourquoi ce récit fit tant parler de lui ? Et encore aujourd'hui ? Plus sérieusement, si ce comique est encore aujourd'hui une référence, c'est pas pour rien. La première, la vision et représentation sur Batman, toute personnelle de Frank Miller. Il en a fait une menace, un mec brutal, sans concession et déterminé. En fait, tout comme Denis O'Neill et Neil Adams, il refit de Batman un croque-mitten, un monstre guettant ses proies dans l'ombre, la face sombre du super-héroïsme. Une suite logique de l'âge de bronze, après la vague des héros expéditifs type Dread, Punisher, etc. Il était donc normal, inéluctable, que Batuu, également expéditif à l'origine, passe par ce traitement un jour ou l'autre. Et comme cela n'avait jamais été fait avec ce genre d'icône, ça se remarqua particulièrement. La deuxième raison fut le sous-texte politique qui s'y trouve. Alors publié en pleine présidence reaganienne, en pleine guerre froide contre les soviétiques, le monde tremblait dans la crainte d'une troisième guerre mondiale. C'est comme aujourd'hui en fait. Et cette ambiance se retrouve totalement dans le contexte de l'histoire de Frank Miller. Ensuite, le récit offre beaucoup de pistes de réflexion, comme celle du vieillissement des héros, avec Batman évidemment, mais également Catwoman ou encore Green Arrow. On y découvre des icônes déchues, vieillies, usées, ce qui était nouveau à l'époque. Il y fit également une critique des médias, des politiques, des forces de l'ordre, des institutions médicalisées, des psys, des débats télévisés, etc. En somme, c'est à la fois un comique racontant le retour d'une icône, une fiction parodiant le genre, et un commentaire social sur l'Amérique des années 80. Frank Miller, à travers ce récit, résolument mature et noir, rempli d'action, de psychologie, de brutalité, de subtilité, de paradoxe, a redonné à Batman son statut d'être humain, celui d'un homme vieilli, meurtri, solitaire, devenu misanthrope. Les bases du Batman actuel en fait. Rarement, sa personnalité n'avait été aussi approfondie auparavant. Ce sont tous ces éléments qui révolutionnèrent le genre, et qui firent basculer Batman dans le monde des adultes. À tous ceux et celles qui pensent que les comics sont réservés à des adolescents mâles et boutonneux, je leur conseille la lecture de The Dark Knight Returns, qui a inspiré, entre autres, The Dark Knight Rises, ou encore Batman v Superman. Le comics, en plus d'être devenu une nouvelle référence dans le milieu, fit également parler de lui en dehors des cercles habituels, les médias traditionnels s'y étant intéressés, offrant un peu plus de place aux personnages dans la culture pop. Désormais, pour le grand public, Batman n'était pas que la version camp des 60s. Et à peine six mois après The Dark Knight, DC publia The Watchmen. Dans un univers parallèle, où l'existence des super-héros transforma les Etats-Unis en dictature, nous suivons Rorschach, l'un des derniers justiciers masqués à exercer dans l'illégalité, puisqu'il refuse de donner sa réelle identité au gouvernement, et que le gouvernement ne veut pas qu'il y ait de super-héros si ces derniers ne donnent pas leur identité au gouvernement. Voilà voilà, on sent un peu la source d'inspiration pour Sylvie Leboire, non ? Bref, Rorschach donc se met à enquêter sur la mort d'un de ses anciens collègues, le comédien. Mais au fur et à mesure qu'il avance dans son enquête, il va mettre à jour une conspiration dont le but est de changer la face du monde. Chez l'oeuvre tout droit sorti de l'imagination de Dave Gibbons et Alan Moore. Voilà un autre comique qui démontre que la BD, c'est pas fait que pour les bébés. Se déroulant dans une uchronie, ici le point de divergence étant l'apparition du docteur Manhattan, seul personnage ayant des super-pouvoirs, cette relecture des personnages acquis chez Charlton Comics 3 ans auparavant est truffée d'idées de narration et visuel. Si cette BD est devenue culte, c'est en partie parce que sous ses airs d'histoire de mec en collant se cache un scénario complexe, sophistiqué, rempli de symbolisme et de thèmes, tels que la corruption, le doute, la folie, la dépression, la vieillesse, etc. de façon très réaliste et très humaine. Ce récit, très dense, très riche, prouva également aux médias traditionnels, tout comme Dark Knight et Crisis, qu'un comique pouvait être bien plus fin et intelligent qu'un simple affrontement entre un gentil et un méchant. Il participa grandement dans le changement de perception du médium et de son utilisation. Le bouquin eut un énorme succès. Ce fut la première BD à obtenir un prix Hugo en 1988, ainsi qu'un prix Eisner et un prix Angoulême. Plutôt pas mal, il fut même réédité en album, ce qui était rare. Apparemment, un accord dans le contrat avec DC stipulerait que les auteurs récupèreraient leurs droits à la fin de l'exploitation commerciale du livre. Et c'est cela qui serait à l'origine de la brouille entre Alan Moore et DC Comics, puisque The Watchmen est toujours exploité par la maison d'édition avec ses multiples rééditions. Si une société m'enacrerait comme ça, je retrouverais le patron, je lui pilerais la gueule avec du verre et je lui ferais goûter au joie de la coloscopie au fil barbulé. Et je finirais par une vieille tradition du vrai Dracula. L'idée de son sang en le suissant ? L'empalement. Tu prends un bout de bois et tu... Malgré cela, Alan Moore leur écrivit un autre chef-d'oeuvre cette année-là. Superman, Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Histoire racontant la fin du Superman de l'âge d'argent. Publiée juste avant celle de John Byrne, qui se penche, elle, sur les origines du Superman post-crisis. Intitulé Man of Steel. Récit qui rétablit Superman comme étant l'unique survivant de Krypton. Voir des missions sur Supergirl. Et dans laquelle, Lex Luthor passa de savant fou à homme d'affaires impitoyable. Récit qui marqua durablement la mythologie du héros, comme le démontre par exemple Man of Steel, dont l'influence du récit de Byrne est assez évidente, je pense. Crisis on Infinite Earths, The Dark Knight Returns, The Watchmen. Ces trois récits changèrent les comics super-héroïques à jamais et ont offert à DC Comics une année de renaissance et surtout de reconnaissance critique et publique. Autre comique important, mais chez la concurrence cette fois, Miller, qui apparemment pétait le feu, pondit l'une des meilleures histoires de son aveugle préféré, Dardeville Born Again. Histoire, Karen Page, ancien amour de Matt Murdock slash Dardeville, est devenue une actrice pornographique toxicomane. Sacrée reconversion pour l'ancienne secrétaire. Mais en même temps, c'est du Frank Miller quoi. Et pour se procurer sa dose, elle décide de vendre l'identité secrète de Dardeville à son pire ennemi, c'est-à-dire le caïd. En gros, ne faites pas confiance aux femmes. C'est quoi cette remarque sexiste et oppressive ? You're fucking a white male ! Pourquoi pas ne pas faire confiance aux drogués ? Ouais, ouais. Mini saga en 7 épisodes, Born Again, ou Renaissance en français, a donc été écrite par Frank Miller, et mise en image par David Mazzucchelli. Il nous plonge encore une fois dans un véritable film noir. Matt Murdock y subit les pires tourments, devenant dépressif suite à la perte de son job, de ses amis, de son appart, de sa petite amie. Bah de tout quoi en fait. Le personnage y est complètement brisé psychologiquement, avant de mieux renaître. D'où le Born Again, ça veut dire renaissance. Et il se fout pas trop pour les titres milleurs. Même si le récit marqua moins les médias et la culture populaire à l'époque, il n'en resta pas moins majeur. De toute façon, cette année-là, pour Marvel, mis à part Dardeville, c'était pas foufou. Guerre Secrète 2 était arrivé à sa fin, et Howard Le Cadar, le film, était sorti sur les écrans. Surtout connu pour être l'un des plus gros fours de l'histoire du cinéma. Un échec critique, commercial et artistique très rarement égalé. Une adaptation qui fut complètement reniée par Steve Gerber, le créateur d'Howard, après avoir tout de même déclaré que le film était fidèle à l'esprit des comics. Et voilà un bel exemple de retournement de veste, quand la situation tourne mal. Mais cet échec fait un mal pour un bien, comme on dit, puisqu'il força à George Lucas, producteur de Howard Le Canard, à vendre à Steve Jobs sa division en animation, qui se transforma en Pixar. Et rien que pour ça, on peut remercier Howard Le Canard. Revenons aux comics. Mike Richardson, un ancien libraire, qui désirait voir autre chose que du super-héros dans les comics, il n'a pas dû lire ou aimer l'Underground, je suppose, fonda Dark Horse Comics. La maison d'édition se spécialisa assez rapidement dans les adaptations de films ou séries, comme par exemple Godzilla, Predator, Alien, Alien vs Predator, Buffy ou encore... Kiss ! En tout cas, elle devint l'une des plus grosses maisons de comics indépendants, et est agrandement à la démocratisation des mangas sur le marché américain, en éditant par exemple Akira ou Ghost in the Shell. Malibu Comics fut également fondée cette année-là. Cette dernière se fit connaître en adaptant des personnages populaires de la littérature, comme Tarzan, Sherlock Holmes, et un jeune Ben Endlund créa le personnage de The Tick, caricature des super-héros. Un autre récit marqua l'année 86, et cette fois ça venait pas de type en collant, mais d'une souris. Après 6 ans de publication dans le magazine Rao, Arch Pigelman fit publier en album son histoire traitant des persécutions subies par les juifs durant la Seconde Guerre mondiale, Maos, où les nazis sont des chats et les juifs des souris. Un récit très dur, très touchant, traitant de la Shoah, mais également de la mémoire, du racisme, d'héritage, du fait de vivre avec un survivant de l'Holocauste, de culpabilité, et une preuve de plus pour les non-initiés que sous ces airs de divertissement enfantin, les comics peuvent être bien plus. En dehors du four d'Oward le Canard, un autre comics eut droit à une adaptation, mais en dessin animé pour le cinéma, comme aurait dû d'ailleurs l'être à la base Howard. Il s'agit de Heathcliff, film plus connu sous le nom de... Enfin, les plus vieux connaissent. Genre, bah, moi. Ou peut-être aussi, Wolfie Motion et Chucky Hall. En 1987, la famille Simpson débarqua dans les foyers, et Don Rosa commença son talentueux travail sur Donald Duck et sa famille. L'association Comic Book Legal Defense Found fut créée par plusieurs éditeurs pour lutter contre les menaces à leur liberté d'expression qui vint de la part des parents. Comme en 50 en fait. Sauf que cette fois-ci, pas de Comics Code. DC, pour parer à toute éventualité, commença à indiquer la notion For Mature Readers, pour lecteurs matures, sur la couverture de certains de ses magazines. Tandis que de son côté, Marvel préféra se soumettre au Comics Code et attendre. Et DC fit bien de mettre cette mention, surtout avec la nouvelle histoire de Frank Miller. Batman Year One. A nouveau en collaboration avec Mazzucchelli, et qui, comme son titre l'indique, raconte la première année de Bruce Wayne en tant que Batman, ainsi que celle de Jim Gordon dans La Police de Gotham. Cette redéfinition des origines du justicier, lorgnant une fois de plus clairement du côté des polars, était inévitable, surtout après celle de Superman par Byrne. Et ce fut encore une fois un succès critique, populaire et commercial. Une référence dès sa sortie, ayant par exemple plus tard inspiré Batman Begins. Et après les deux piliers, ce fut au tour de Wonder Woman de voir ses origines remodelées. Origines dans lesquelles la mythologie, déjà présente auparavant, prit une place prédominante grâce à George Perez. Ce fut également l'occasion de redéfinir Jason Todd, passant de pâle copie de Dick Grayson, le premier Robin, à celle du jeune voyou voleur de pneus que nous connaissons aujourd'hui. Autre genèse, celle de Damien Wayne, puisqu'était publié l'arc Son of the Demon, histoire durant laquelle Batman engrossait Thalia Halghal. Car ce que le masque, il reste énorme. Chez DC, toujours, apparut la Task Force X moderne, plus connue sous le nom de Suicide Squad. Et Christopher Reeve interpréta une dernière fois Superman. A la maison des idées, Peter Parker venait d'être diplômé et de se marier. C'était trop de bonheur pour lui. Les auteurs maltraitèrent donc la psyché du tisseur, lors du run, la dernière chasse de Kraven, au cours duquel, l'un de ses plus farouches ennemis, Kraven, se suicide. De son côté, Dark Horse Comics publia un prototype de ce qui allait devenir le futur The Mask. Dans la petite plucarne, les spectateurs purent découvrir un téléfilm adaptant le comic strip de Nila Malice. Ainsi qu'un autre, avec Sam G. Jones, le Flash Gordon du film, tentant de se faire passer pour The Spirit et qui en cas de succès aurait été le pilote d'une série télé. Ce qui ne fut pas le cas. Tout comme la série Sable d'ailleurs, adaptation d'un comic indépendant créé en 1983 par Mike Grill. Par contre, pour les Tortues Ninja, ce fut les débuts de leur dessin animé qui dura près de 10 ans quand même. Et plus les années passèrent, plus sombre elles devinrent. Comme en 1988 quand Barbara Gordon alias Bad Girl se fit violenter, violer et a fini handicapée dans un nouveau chef-d'oeuvre, The Killing Joke. Encore une histoire à ne pas mettre dans toutes les mains. Et malgré ce que ma description du sort de Bad Girl pourrait laisser penser, The Killing Joke n'est pas de Frank Miller. Et non, mais d'Alan Moore et Brian Bolland. A travers cette histoire, les auteurs décidèrent de nous conter les origines du Joker. D'où vient-il ? Qui était-il avant ? Comment est-il devenu le clown prince du crime ? Si tu te posais toutes ces questions, et ben tu y trouveras quelques réponses. Peut-être. Dans tous les cas, l'histoire qui est un hommage à un vieux comique de 1951, The Man Beyond the Red Hood, rendit le Joker plus humain, plus réaliste et paradoxalement plus monstrueux. Même si officiellement on ne sait pas si The Killing Joke raconte les véritables origines du personnage, l'histoire eut un énorme impact dans l'univers DC. Beaucoup d'éléments ont y été repris par la suite. Par exemple dans les jeux Arkham, dans la série animée de 2004, dans certaines histoires comme Batman 1 et 0 ou encore dans le film de Burton. Même si Moore, de son propre aveu, définit cette histoire comme l'un de ses travaux moins intéressant. Bref, encore une fois une BD visant un public plus adulte, avec un traitement plus mature et récompensé d'un prix Eisner. Le traumatisme qu'a subi Barbara Gordon ainsi que sa paralysie furent conservés dans la continuité de DC, Bad Girl disparaissant au profit d'Oracle, la nouvelle identité qu'elle revêtit pour aider les encapés. Mais a priori, la perte d'une précieuse équipière n'était pas suffisante. Quoi, ils ont bucé Alfred ? Bien vu ! Mais c'est pas ça. C'est Robin qui y passa. Enfin, le deuxième Robin, Jason Todd. Dans l'arc imaginé par Jim Starlin et Jim Apparrow, A Death in Family, un mort dans la famille. Jason Todd part à la recherche de sa mère biologique et il tombe, comme de par hasard de par hasard, sur le Joker. Du coup, bagarre. Bagarre qui se finit avec Robin servant de Punching Ball au Joker qui utilise lui une barre de fer comme Gun Box. Bref, Batman voit encore plus noir que d'habitude et entre dans une quête vengeresse. A l'époque, Jason Todd était très impopulaire auprès des lecteurs. Il avait une réputation d'usurpateur. D'ailleurs, la redéfinition de ses origines, un an plus tôt, Denis O'Neill, éditeur à l'époque, décida donc de faire retirer le personnage des comics. Mais comment ? Tout simplement en laissant les lecteurs décider de son sort. Après un chapitre se terminant sur un cliffhanger, il fut proposé un numéro à appeler afin de voter pour ou contre la mort de Jason Todd. T'en as marre de voir la sale gueule de Jason Todd ? Tu rêves que d'une chose qui se fasse éclater ? T'es vrai que Robin tape de la barre de fer ? Alors on voit crève au 812-12 ! Crève au 812-12 ! 5343 votes décidèrent de sa mort contre 5271. Et même si la campagne fut assez virulente, le coup publicitaire n'attira que très peu l'attention finalement. Malgré cela, A Death in Family est très représentatif de son époque. On y retrouve un Batman plus violent, plus sombre. Un Batman qui ne s'en remettra pas à jamais hanté par cette perte. Et alors qu'un futur autor majeur de la chauve-souris Grant Morrison commença son travail sur Animal Man, John Constantine lui gagna son magazine avec Hellblazer. Il devait être content Alan Moore parce qu'en plus de la popularité de son personnage, il put, grâce à DC, terminer une saga commencée 7 ans par avant dans le magazine anglais Warrior, V for Vendetta. Ah, V for Vendetta ? Ça me rappelle notre première émission. Ok, merde. Bah non, il est bien ce film. Ouais, le film est bien. J'ai jamais dit le contraire. Chez Marvel aussi, l'ambiance était dark. Tony Stark vivait l'enfer dans la guerre des armures, Gulo Gulo obtenu sa propre série et le Punisher se lança dans une guerre contre la pègre. Spider-Man accueillit Todd McFarlane en tant que dessinateur. Et ce dernier en profita pour créer en collaboration avec David Michelini l'un de ses plus célèbres ennemis, Venon alias Eddie Brooke. Stani, lui, s'associa au dessinateur européen Mobius pour l'histoire du surfeur d'argent Parabol et Hulk fit son retour sur le petit écran dans le téléfilm Le Retour de l'incroyable Hulk dans lequel il rencontre le célèbre dieu nordique Thor. Superman également fit son retour sur la petite lucarne avec les aventures de Superboy interprétées par John Ames Newton pour la première saison puis par Gérard Christoffer pour les autres. L'une des rares séries à ma connaissance où la quasi-intégralité du casting fut dégagée au bout d'une saison. Incroyable, non ? 1989 fut encore une grande année pour DC Comics en premier lieu avec le démarrage de l'une des sagas les plus oniriques de l'histoire des comics Sandman par Neil Gaiman un pote à Alan Moore. Résumer Sandman serait très ardu car l'histoire est assez complexe et certaines n'ont pas grand rapport avec la trame principale c'est plus une succession de contes en fait. Mais pour faire simple je vais reprendre les mots de son auteur qui dit le seigneur des rêves apprend qu'il doit soit changer soit mourir et il prend sa décision. Sandman est une série atypique très gothique et qui puise dans différents styles et genres la mythologie le conte de fées la tragédie le fantastique l'horreur et encore tant d'autres. Un autre comique plein de maturité et qui attira un nouveau public. Sandman est un comique qui a beaucoup de succès auprès de la gente féminine. Je dis ça je dis rien. Ça va pas ? T'as l'éthique ? D'ailleurs l'un des illustrateurs de Sandman Dave McKean un pote à Neil Gaiman ce dernier d'ailleurs faisait ses premiers pas chez Batuu. Ensemble ils proposèrent le roman graphique Arkham Asylum un soir à l'asile d'Arkham là où s'enfermait la majorité des ennemis de Batman une révolte a lieu forçant notre justicier à intervenir bien évidemment et une longue nuit s'annonce pour lui nuit pour lui à sa sortie le roman graphique fit beaucoup parler de lui et ceci pour plusieurs raisons tout d'abord le fait qu'on était en pleine Batmania aida énormément t'inquiète je vais t'expliquer dans quelques secondes ce qu'était la Batmania ensuite encore une fois grâce au regard qui est porté sur le personnage quand Morrison tout comme Frank Miller avec The Dark Knight voulut présenter sa vision de Batuu et enfin sous ses airs d'histoire très classique se cache en fait une oeuvre majeure une oeuvre remplie de symbolisme de référence sexuelle de déconstruction d'horreur psychologique de référence à la psychanalyse à Alice au Pays des Merveilles à l'occultiste Alester Crowley etc etc une histoire visant explicitement un public plus adulte donc et cette vision sombre et torturée de l'univers de Batman fut illustrée par Dave McKean que Morrison ne voulait pas en plus en effet tu peux constater que le style de Dave McKean est très loin d'être classique ses illustrations sont un champ d'expérimentation visuelle mélangeant peinture dessin photographie et collage son style renforçant l'irréalité et le symbolisme de l'histoire et ce fut en partie grâce à la patte si particulière du monsieur car Camazilum fit parler de lui mais on a tendance à l'oublier il n'y a pas que le dessinateur et l'auteur il y a également le lettreur ici Gaspard Saladino popularisa une pratique peu courante à l'époque la police de texte associée à un personnage Batman parle dans des bulles noires avec une police blanche le Joker n'a pas de bulles etc etc dès sa publication le roman graphique fut un succès devenant immédiatement lui aussi une référence qui influence encore aujourd'hui d'autres oeuvres alors que Mike Mignola et Brian Augustin transposaient l'homme chauve-souris en 1883 dans Gotham by Gaslight lançant par la même occasion le label Hell's World c'est à dire des histoires se déroulant dans un univers alternatif le remplaçant de Jason Todd Tim Drake fut introduit introduit ? tu veux dire que Bruce Wayne là ? le personnage fut incorporé à l'univers DC et présenté au public oh chez Marvel Jim Lee jeune dessinateur prometteur succéda à Mark Sylvestri sur la série Uncanny X-Men Marvel d'ailleurs capitalisait à fond sur son plus gros succès de l'époque X-Men à un tel point qu'il n'y a rien à dire d'autre pour eux en fait donc la suite après sa tentative ratée de rachat de Marvel Jim Shooter l'homme à l'origine de secrétoire ouvrit sa propre maison d'édition Valiant Comics qui à ses débuts s'était surtout spécialisé dans l'adaptation des jeux vidéo Nintendo ou Nintendo ça dépend de comment vous parlez français malgré cela elle fit rapidement parler d'elle en faisant démarrer des types comme Joe Quesada par exemple d'ailleurs retient ce nom Joe Quesada facile Quesada Quesadias Quesada Quesadias C'est drôle non ? Bah si c'est drôle Quesada ça ressemble à Quesadias rigole Autre événement notable la publication de The Crow par James Hobart une histoire tragique très marquée par le gothique le cuir en noir et blanc avec un héros automutilateur en quête de vengeance bref je suis trop dark quoi une fois de plus une histoire très sombre pas du tout destinée aux enfants et qui marqua durablement les mémoires un véritable monument du mouvement gothique Alan Moore aidé d'Eddie Campbell se lança dans From Hell édité à l'origine chez son poteau Steve Bissett par le biais de son magazine Taboo il finit l'histoire 7 ans plus tard sur le petit écran HBO lança la série Tales from the Crypt basée sur les comics du même nom de la maison d'édition Ici Comics et Hulk rencontra Daredevil dans le téléfilm Le procès de l'incroyable Hulk au cinéma Frank Castle alias The Punisher fut incarné pour la première fois et sans son célèbre t-shirt par un Dolph Lengren mou du genou je dois confesser que je triche un peu car en fait le film n'est jamais sorti en salle aux Etats-Unis uniquement en Europe et en Australie contrairement à l'adaptation du comic strip Brenda Star avec Timothy Dalton et Brooke Shields ça relativement inaperçu tout comme celle très libre de Little Nemo en dessin animé le fait qu'ils passèrent inaperçu est facilement explicable en dehors de leur qualité bien évidemment car 1989 bah c'était ça oh I got a live one here bah monsieur bonsoir Batman l'homme chauve-souris s'est posé sur la France aujourd'hui en tout cas sur ses écrans on to the big screen Warner Brothers is spending millions to bring millionaire Bruce Wayne and his office extravaganza what do you guys think of Michael Keaton as Batman if he's as good as Adam West he's pretty cool he's one of our favorite heroes there's the bat cave the bat plane the Joker doll and what kid wouldn't want his own bat rope after seeing this the one thing missing from the Batman movie hype Jack Nicholson in it I mean how can you go wrong I mean especially his makeup that's great back to their cave Dennis Michael CNN entertainment news pour fêter les 50 ans de l'une de ses icônes DC décida de sortir un film réalisé par un jeune Tim Burton Batman rappelons qu'avant ce métrage pour la majorité du grand public Batman c'était surtout ça kitsch fun familial joyeux coloré alors t'imagines un peu le choc que ce fut quand ils découvrirent cette version sombre sérieuse et gothique bien loin de celle d'Adam West paix à son âme en complète harmonie par contre avec l'esprit qui régnait dans les comics de l'époque ici on pointe un flingue sur la tête d'un gosse des mecs sont cramés pendus flingués une femme est torturée défigurée violée etc etc mais c'est un film familial ah oui je l'ai moi-même découvert en famille on a adoré le public apprécia cette approche plus adulte plus réaliste plus violente ce qui était une première pour un super-héros au cinéma en bref un mélange entre l'ambiance du Batman de Frank Miller et d'Alan Moore c'est d'ailleurs la lecture de The Killing Joke et The Dark Knight Returns qui convainquit Tim Burton de faire le film lui qui n'est pas fan des comics super-héroïques à la base apprécia grandement la profondeur psychologique et la complexité des personnages que l'on trouve dans ses ouvrages et c'est ce qu'il voulut injecter dans sa vision de Batman il prit Michael Keaton pour le rôle-titre ce qui fut vivement critiqué à l'époque Jack Nicholson pour le Joker qui empocha un joli paquet de pognons et Kim Basinger plus sexy que jamais en Vicky Veil la Warner fit une campagne de marketing très agressive où l'on voyait Batman partout et lança énormément de produits dérivés tout cela avant la sortie du film ce qui était très rare à l'époque il était plus coutumier d'attendre le succès d'un film avant de lancer les produits dérivés pratique très courante aujourd'hui bref autant dire que si le film s'était planté la Warner aurait perdu un paquet de pognon sorti en juin 1989 il fut un énorme succès populaire explosant le box-office il battut le record de recettes obtenues en moins d'une semaine prouvant au passage au producteur qu'un blockbuster pouvait être rentabilisé dès sa première semaine de nos jours si un film avec un tel budget n'est pas rentabilisé à la fin de son premier week-end il est tout simplement considéré comme un échec il fut le premier blockbuster à atteindre les 100 millions de dollars en moins de 10 jours il engrangea un peu moins d'un demi milliard de recettes en salle lors de son exploitation jusqu'à la sortie de The Dark Knight en 2008 il était le film de super-héros le plus rentable de chez DC il resta à l'affiche durant 6 mois il obtenut un Oscar pour sa direction artistique il changea les règles à Hollywood et le regard que posait l'industrie sur les comics alors que la série de 66 avait fait de Batman l'un des personnages de comics les plus reconnaissables le film le hissa au rang d'icône de la pop-culture et lança la Batmania le logo du super-héros était devenu l'un des sigles les plus reconnus sur la planète avec la croix de Jésus oh Jesus c'est toi qui vois on le voyait partout mais alors partout vraiment partout la bande originale composée et interprétée par Prince fut numéro 1 du hit parade durant des semaines ce fut un véritable phénomène comme tu t'en doutes ce fut une excellente année pour DC Comics la meilleure en termes de vente pour les comics Batman étonnant non ? le film en plus d'avoir changé l'industrie du cinéma américain eut également son impact dans l'univers du héros dans les comics c'est à partir de cette époque que Gotham prit un aspect bien plus gothique ou encore que Bruce Wayne changeait sa voix quand il était dans le costume de Batman détail qui ne fut jamais souligné auparavant l'aspect visuel qu'imposa Burton dans le film fut à partir de ce moment indissociable du personnage c'est assez marrant finalement qu'un type si peu fan de comics ait eu tellement d'impact qualifiant lui-même Batman plus comme un phénomène culturel qu'un grand film bref tout cela forcément encouragea DC à continuer dans sa voix sombre et gothique avec le Dark Knight en 1990 l'OMS l'organisation mondiale de la santé considérait que l'homosexualité n'était plus une maladie oh putain pas pressé hein chez DC on se projeta dans le futur avec la publication du premier roman graphique entièrement conçu par ordinateur Batman Digital Justice et Lobo le motard de l'espace un personnage violent amoral vulgaire grossier eut droit à sa mini-série Lobo le dernier Xarnien il est très représentatif de l'époque enfin plutôt de celle à venir dont les principaux acteurs viennent de la maison des idées parmi eux Rob Liefeld qui était sur New Mutants Future X-Force Jim Lee qui était sur Uncanny X-Men et Todd McFarlane qui fut lancé en solo sur Spider-Man le premier numéro fut vendu à environ 2,5 millions d'exemplaires gros 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 succès qui participa grandement à la spéculation du marché des comics à quoi ? la spéculation du marché suite à la vente à des tarifs mirobolants de quelques comics de l'âge d'or du succès populaire de Batman et de la nouvelle visibilité du média certaines personnes s'imaginèrent que certains comics qui sortirent à l'époque prendraient de la valeur avec le temps et ça les éditeurs le comprirent très rapidement et en profitèrent ils proposèrent ainsi plusieurs couvertures pour un seul et même comics par exemple ou encore d'autres avaient des couvertures brillantes alternatives certains avaient des goodies comme des cartes des pins ou autres gadgets tout cela dans le but de rendre le livre spécial et donc collector le succès du premier numéro de Spider-Man par McFarlane s'explique également par le fait que le dessinateur était une star ayant redéfini avec quelques autres la manière de dessiner les comics McFarlane avait rendu speedy plus souple mais également plus sombre totalement fan du travail de Miller sur Daredevil McFarlane creusa le côté dépressif du tisseur rendant ses ennemis plus violents plus méchants le meilleur représentant de Zoussla je pense est certainement Eddie Brock alias Venon Gulo Gulo de son côté devenait de plus en plus populaire depuis la fin des années 80 et il leur fallut bien ça à Marvel car cette année-là à part les dessins animés ben voilà voilà je pense que ça se passe de commentaires et en plus de se naver Bill Bixby interpréta une dernière fois David Banner dans le téléfilm La mort de l'incroyable Hulk notre héros il vit une amourette avec une veuve noire vaguement basée sur Natacha Romanov et alors qu'un monstre quittait les écrans un autre arrivée et oui tu as bien lu après les deux films DC lança une série télé qui dut avoir un certain succès étant donné qu'elle dura 3 ans contrairement à même si la série marqua la mémoire de nombreux téléspectateurs lors de sa diffusion elle n'eut pas un grand succès d'audience elle fut donc tout simplement déprogrammée au bout d'un an malheureusement par contre au cinéma c'était tout autre chose mis à part Hardware avec Dylan McDermott et Bobby Donnell un film vaguement basé sur un comique de Kevin O'Neill publié en 1980 dans le magazine 200080 racontant l'histoire d'un robot tueur avec Iggy Pop et Lemmy de Motorhead robot tueur Iggy Lemmy le mélange m'intrigue il y eut également Dick Tracy adaptation live par Warren Beatty très fidèle tant sur le plan esthétique que de l'esprit avec Madonna Al Pacino Dick Van Dyke Katie Bates Dustin Hoffman et tellement d'autres mais 1990 fut surtout l'année des surfant sur le succès monumental du dessin animé qui était à l'époque le plus regardé des USA alors que le film se rapproche plus du ton des comics c'est à dire plus sombre malgré des critiques assassines le film connut un énorme succès public qui donna naissance à deux suites dispensables plus dans l'esprit des dessins animés elle pour te donner une idée de l'ampleur du succès il fut le film indépendant le plus lucratif de l'histoire durant 4 ans et si ça t'intéresse c'est Pulp Fiction qui l'a détrôné l'un des autres films majeurs de l'année fut le 4ème du jeune réalisateur Sam Raimi Darkman né de la frustration de ne pas pouvoir adapter The Shadow ou Batman cette création originale est déjà un hommage aux comics tout en étant aussi un hommage aux films de monstres des années 30 d'Universal et bien évidemment à The Shadow le film fut bien reçu et encore aujourd'hui est une référence contrairement à The Ambulance premier film comportant une apparition de Stan Lee mais également des locaux de Marvel de l'époque et oui ils sont allés tourner chez Marvel en 1991 Nirvana débarquait sur nos ondes et Clark Kent en profitait pour révéler à Lois Lane qu'il est Superman au mieux tard que jamais quoi ? Clark Kent est Superman ? et Doug Mohen chnoupondit un nouvel Elseworld Batman Pluie de Sang dans lequel l'homme chauve-souris est un vampire en fait la maison des idées vécu un tournant dans sa carrière d'entreprise en entrant en bourse niveau édition le camp de l'infini de Jim Starlin l'une des sources d'inspiration du Marvel Cinematic Universe fut publié et Rob Liefeld créa la X-Force c'est dans ce spin-off des X-Men qu'est apparu Cable ou encore Deadpool et qui lança la carrière de Rob Liefeld X-Force était généralement plus militante et agressive que les X-Men ces derniers d'ailleurs confirmèrent leur statut de numéro 1 des ventes avec le X-Men 1 de Chris Claremont et Jim Lee qui s'était vendu à à peu près 8 millions d'exemplaires 8 millions de fucking exemplaires encore une fois les différentes couvertures alternatives ayant bien aidé les fans spéculateurs étaient aux anges et mais la spéculation ne peut pas expliquer de telle vente quand même effectivement c'est pas aussi simpliste il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte l'un d'entre eux bah les X-Men eux-mêmes tout simplement c'était la licence phare de Marvel durant les années 80 avec Spider-Man extrêmement populaire grâce à Chris Claremont et les nombreuses sagas cultes qu'il raconta ensuite parce que avec McFarlane et Liefeld Jim Lee était l'une des têtes d'affiches de la maison des idées officiant à l'origine sur Uncanny X-Men le jeune coréen se fit rapidement remarquer grâce à son trait détaillé dynamique agressif et ses personnages badass à souhait tout cela plus les très bonnes ventes lui permirent de prendre le contrôle d'une autre série X-Men dans laquelle il définit le look des personnages pour de nombreuses années bref entre X-Men X-Force et Spider-Man Marvel marqua de son empreinte le début des années 90 tu te souviens de Valiant ? non et ben la société fondée par Jim Shooter fit son entrée dans l'univers des super-héros avec des personnages qu'elle récupéra de la Gold Key Comics comme Magnus Robo Fighter ou encore Sola mais aussi une création originale Rai Dark Horse Comics gagna en réputation avec Sin City de Frank Miller oeuvre la plus personnelle de l'auteur hommage au polar Hard Boyle et née de sa frustration de ne pas avoir un contrôle total sur ses créations Jeff Smith commença à autopublier Bones série sur laquelle il travailla durant plus de 10 ans et les Tortunes Ninja revinrent sur grand écran surfant à fond sur leur succès un peu trop même Barry Sonnenfeld réalisa son premier film l'adaptation du comic strip de Charles Adams La famille Adams avec Angelica Houston Raoul Julia et Christopher Lloyd une récite à la fois commerciale et critique tandis que Disney se lança également dans le super-héroïque avec les aventures de Rocketeer adaptation du comic de Dave Stevens publié depuis 1982 C'est un gros gros flop L'année suivante en 1992 alors que la firme aux grandes oreilles ouvrit un parc à thème près de Paris Scott McCloud décida d'expliquer la bande dessinée en bande dessinée avec son ouvrage L'art invisible facile d'accès le livre eu un grand succès public et critique et démocratisa un peu plus les comics ça tombe bien puisque ces derniers avaient bonne presse cette année-là entre le succès populaire de L'art invisible et Archie Pigelman qui reçut un prix Pulitzer pour Maus C'est d'ailleurs à ce jour la seule BD qui a obtenu ce prestigieux prix on peut dire que ce fut une bonne année sans parler du fait que la Batmania fut relancée avec la sortie de Batman Returns suite de Batman toujours réalisé par le mec pas fan des comics et qui eut un accueil tout aussi populaire ce furent les conditions optimales pour Chez l'oeuvre d'animation et de la télévision créée par Bruce Timm ce bijou put voir le jour grâce au succès du film de Burton d'ailleurs elle est en quelque sorte une extension des films puisqu'on y retrouve l'ambiance rétro-futuriste des designs similaires une bande sonore ressemblante et même le thème du film en générique d'ouverture sous ses airs de divertissement enfantin la série cache en fait des histoires sophistiquées avec des thèmes très adultes le tout servi par une animation de qualité elle a clairement été conçue par des fans du personnage souhaitant partager leur amour pour cet univers avec d'autres on a la sensation que l'un des buts recherchés était que les parents restent avec leurs enfants pour regarder le dessin animé et je pense qu'il a été atteint le dessin animé au vu de ses diverses qualités et du contexte fut immédiatement un succès populaire et une référence si tu souhaites faire découvrir Batman à quelqu'un jeune ou plus âgé je te conseille de commencer avec ce dessin animé dans lequel est né le personnage d'Harley Quinn d'ailleurs si je dis pas de bêtises les experts me corrigeront je crois que c'est le premier cas d'un personnage créé dans un produit dérivé pour ensuite se retrouver dans la mythologie originelle bref la série a elle aussi grandement démocratisé les super-héros auprès du grand public contrairement à l'autre adaptation à la télévision cette année-là de DC Comics Human Target avec Rick Springfield gros bide Dark Horse Comics qui venait de commencer la publication de Time Cop eut l'honneur de voir l'une de ses publications adaptées en live Dr. Rictus ou Dr. Giggles en version originale un slasher tout ce qu'il y a de plus classique et tu te souviens de Valiant Comics ? ça m'a dit vaguement quelque chose ce fut l'année de lancement de son univers original super-héroïque avec Artbinger X-O-Manoa Archer & Armstrong Bloodshot ou encore Shadow Man Ninjak ne vint que l'année d'après et ils comprirent très vite les règles qui régissaient le marché des comics qui je le rappelle étaient encore en pleine bulle spéculative ils se lancèrent eux aussi dans les couvertures originales et ils proposèrent également leur propre crossover Unity qui se vendit tout de même aux environs de 150 000 exemplaires par épisode et malgré le succès de plus en plus grandissant Jim Shooter en désaccord avec ses associés quitta Valiant pour fonder Défiante Comics l'année suivante mais il ne retrouva jamais le même succès pas cool Raoul ce qui fut pas cool non plus ce fut la perte de deux légendes du monde des comics l'un des papas de Superman décéda à l'âge de 78 ans tout comme Martin Goodman fondateur de Marvel à l'âge de 84 ans nos super héros également firent face à la mort puisque Superman débuta l'arc qui allait le mener à sa perte et Batman allait bientôt rencontrer Bane dans l'arc Nightfall chez Marvel c'était la panique non à cause de leur nouvelle gamme 2099 une collection qui ait permis aux auteurs d'inventer des nouvelles versions des personnages de Marvel comme Ghost Rider Spider-Man ou encore Motherfucking Fatalis ou tout simplement comment proposer quelque chose de neuf sans que ça en ait l'air non pas à cause de ça mais à cause du départ de 7 de leurs artistes dont les 3 superstars de la boîte Jim Lee Todd McFarlane et Rob Liefeld qui pour ma part marque la fin de l'âge de fer bon alors déjà qu'est-ce que t'as retenu de l'âge de fer non mais attends tu peux pas finir comme ça c'est quoi la site qu'est-ce qu'ils sont devenus pourquoi ils sont partis bah on continue ok ok donc après l'âge de bronze vient ce qui est généralement appelé l'âge moderne mais que toi tu t'es amusé à rebaptiser l'âge de fer Dark Age ou l'âge sombre âge sombre qui démarre avec 3 récits tous publiés chez DC en 85-86 The Dark Knight Returns Watchmen et Crisis on Infinite Earth tu as inclus Crisis parce que tout le monde ne le prend pas en compte car ce reboot général fut un événement majeur et unique dans l'histoire des comics tout en étant la fin d'une époque pour DC les deux autres oeuvres matures et complexes ont déconstruit le super-héros insufflant des thématiques plus sérieuses plus de violences graphiques et plus de sexes qu'auparavant également le Dark Age est en complète opposition avec l'âge d'argent et ses héros naïfs et manichéens l'exploration de l'héros fut plus nuancé approfondition les pistes lancées durant l'âge de bronze les lectures qui furent proposées étaient plus cyniques plus adultes plus matures plus controversées également normal vu que le lectorat lui-même avait vieilli les lecteurs ne voulaient plus d'histoires simples ce type de récits se développa par l'intermédiaire de Hellblazer Shade The Changing Man Animal Man ou encore Sandman sur lesquels apparut la mention For Mature Readers pour lecteurs avertis mais les années 80 furent également l'apparition d'un phénomène aujourd'hui courant le méga crossover suite à la chute des vents dans les années 70 un nouveau modèle économique était apparu les comic shop magasins qui développa donc la communauté des fans etc parmi ces fans nos propriétaires de comic shop certains se lancèrent dans l'édition de comics comme Dark Horse ou Valiant ces dernières se voulaient des alternatives aux Big Two que sont Marvel et DC maison d'édition qui profitèrent largement de la venue de nombreux auteurs britanniques tels que Alan Moore Neil Gaiman Peter Milligan ou Grant Morrison nous y étions alors en plein British Invasion du moins la première vague ils furent suivis quelques temps plus tard par des types comme Warren Ellis Carvin Nice Mark Miller etc etc et qui contribuèrent à rendre les BD américaines plus matures ce fut une période de démocratisation pour le média en partie grâce à Mouse The Watchmen The Dark Knight Returns ils attirèrent l'attention du grand public et furent acclamés dans les cercles intellectuels se décollant un peu plus de leurs images enfantine mais ce qui est d'agrandement dans la popularisation du média et de ses personnages les adaptations le Dark Age marqua le véritable coup d'envoi des adaptations de BD en film Malgré le succès de Superman les studios restèrent assez frileux que ce soit du super-héros ou non et le faux Daoat le canard ne leur fit pas prendre confiance jusqu'à Batman tout d'abord avec le film de Burton qui fut un véritable phénomène culturel puis avec la série animée qui ancrate définitivement le personnage dans la culture populaire mais surtout démontra à Hollywood qu'il y avait un énorme filon à exploiter suite à cela les adaptations commençaient à se faire de plus en plus nombreuses autant sur le petit que sur le grand écran mais la qualité n'était pas toujours au rendez-vous Batman relança surtout le genre des films de super-héros au cinéma après lui de nombreux personnages adaptés au nom des comics apparus ce fut les débuts du merchandising possé figurines, cartes, etc rendant la communauté de fans de plus en plus nombreuses heureuses Batman montra l'exemple à suivre le public ne devenait pas forcément des lecteurs mais des fans du personnage le Dark Age atteint son apogée au début des années 90 en même temps que Mortal Kombat ou le Grunge à partir de là les comics devinrent encore plus blasés et plus cyniques après une période sérieuse sombre vint celle des excès grotesques de l'immaturité Watchmen et Dark Knight furent les inspirations directes de tout ce qui suivit mais comme on va le voir pas forcément dans le bon sens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada